Au commencement, Éve n'a été trompée par rien d'autre que par le prétexte du bien et du progrès. En effet, ayant entendu, vous serez comme des dieux. Elle ne discerna pas la voix de celui qui parlait et transgressa le commandement de Dieu, et non seulement elle ne reçut aucun bien, mais elle tomba sous le coup de la malédiction. Nous avons lu, médité, une admonition de Saint François qui montre comment cette chute s'est opérée. Adam ou Ève, peu importe, faisaient le bien. Mais le problème, c'est que, sur la suggestion du démon, il a conçu le bien qu'il faisait comme étant de son propre mérite. Au lieu de rendre grâce à Dieu du bien qu'il faisait, du bien que Dieu faisait en lui, il a commencé à penser que ce bien, c'était lui qui en était l'auteur, qui en était la source. Et à ce moment-là, le bien est devenu le mal. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal sur la suggestion du démon qui aurait perverti son esprit en lui faisant faire quelque chose de mal. Il s'est attribué ce bien à lui. C'est ce qu'on appelle la volonté propre. Et comme tout à l'heure, quand je vous disais qu'il était important de demander vraiment quelle était la volonté de Dieu dans nos décisions, dans les projets que nous pourrions mettre en œuvre, c'est pour justement ne pas fonctionner avec notre volonté propre, que les possibilités qui me sont données, l'intelligence qui m'est donnée, les moyens qui me sont donnés, quelle que soit leur nature, leur forme, est-ce qu'ils correspondent vraiment au bien que Dieu veut faire ou est-ce que c'est un bien que je suis en train de m'attribuer ? Quelque chose qui va être une œuvre personnelle, une œuvre sans l'aide de la grâce de Dieu. Et là, Sainte Amonasse le précise à propos de Ève qui n'a été trompée rien d'autre que par le prétexte du bien et du progrès. Elle faisait le bien. Seulement, le démon lui a dit « Mais vous êtes comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Prenez votre liberté en quelque sorte. Affranchissez-vous de toute tutelle. Vous êtes maintenant capable de faire le bien parce que vous serez comme des dieux. » Dans la vie monastique, comme dans toutes les règles de vie spirituelle, c'est que le grand adversaire, celui sur lequel le diable ne cesse d'agir, c'est cette fameuse volonté propre. Et on ne peut pas se rendre compte de exactement ce qu'est cette volonté propre parce qu'elle est subtile. Est-ce que nous faisons les choses dans l'obéissance ? Évidemment, dans la vie monastique, dans la vie communautaire, c'est facile. Parce que le principe de l'obéissance, comme moyen de lutter contre sa volonté propre, est quelque chose qui est au cœur de notre règle. Mais quand on est dans le monde, quand nous n'avons à obéir qu'à nous-mêmes, encore que quand on vit en couple, ce n'est pas la même chose. C'est déjà une communauté. Une famille est une communauté. C'est un peu plus difficile. Mais là encore, on peut aussi être tout à fait d'accord pour un projet. Mais si on ne demande pas si c'est la volonté de Dieu, est-ce que nous avons la certitude que c'est vraiment la volonté de Dieu, ce projet que nous avons ? Et sans l'aide de l'Esprit-Saint, on ne peut pas le savoir. Dans les mécanismes intérieurs de notre fonctionnement, de ce « moi » qui prend toute la place, il faut que par la prière, par l'expérience, par le conseil spirituel, par la patience dans la prière, nous puissions apprendre à discerner ce qui vient de soi, de sa volonté propre, ce qui vient de la suggestion du démon à travers cette volonté propre, ce qui vient de Dieu pour discerner sa volonté. Il faut que nous soyons attentifs à tout ce que nos pères nous enseignent à propos de la volonté propre. Parce que nous pouvons être trompés comme Ève a été trompée. Nous pouvons être trompés parce qu'Ève, qui avait un cœur pur et qui faisait le bien, soudain, s'est détourné de Dieu sans y prendre garde. Et le bien qu'elle faisait est devenu le mal. Les meilleures choses, les choses les plus belles que nous puissions faire peuvent devenir de choses mauvaises si elles ne sont pas conduites par la grâce de Dieu. Les projets qui nous paraissent les plus magnifiques et surtout quand on a les moyens de les réaliser, soit parce que nous en avons l'intelligence mais aussi les moyens financiers par exemple ou l'aide que d'autres peuvent nous apporter, tout ceci n'est pas suffisant pour se dire que puisque j'ai tout ce qu'il faut, alors c'est la volonté de Dieu. Il faut que ce soit un discernement dans notre propre cœur. C'est ainsi que nous pouvons nous approprier véritable liberté de penser et d'agir que nous obtenons seulement éclairé par la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada